Russie-Madagascar, consolidation des relations multisectorielles Les coopérations dans le domaine économique, militaire et social ont été au centre des discussions entre le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie Andrei Tchirkov et le secrétaire d'état chargé des relations extérieures et de la coopération Barg Rafatchlaz. L'ambassadeur de Russie étant en vacances, une visite de courtoisie a été effectuée par le chargé d'affaires. Autrefois, selon le secrétaire d'état Barg Rafatchlaz, il y avait un vol reliant Moscou et Antananariv. Une reprise de vol reliant ces deux pays permettra d'attirer des touristes russes, d'autant plus que la grande île regorge de potentialité pour ne citer que le tourisme balnéaire ou l'existence de nombreux parcs nationaux. Les échanges commerciaux ont également été abordés, Madagascar ayant différents produits de rente comme le café, le girofle, la vanille. La Russie est également connue en matière de ressources minières et pétrolières et elle pourrait partager ses expériences à la grande île, a poursuivi notre interlocuteur. Les relations dans le domaine militaire, notamment en ce qui concerne les matériels utilisés par l'armée, sont appelées à se développer. Enfin, et non des moindres, le nombre de boursiers malagaces devrait augmenter. En somme, l'objectif est de parvenir à une diplomatie gagnante-gagnante. Merci.